Vous le savez, je trouve qu'il y a pas mal de soucis dans le MBTI classique. Notamment le fait qu'il n'y ait pas de définition claire et précise pour chaque fonction. Et le fait que beaucoup d'éléments ne soient pas pris en compte aussi. Comme ça, par exemple. Ou ça. Ah oui, puis il y a ça aussi. Bref, si je dis ça, c'est pour introduire la question d'aujourd'hui, qui est la suivante. Le MBTI est-il enclin à évoluer selon les mœurs et traditions d'une société et de sa culture, de la même façon que les sciences dures ne sont pas absolues et ne visent à répondre qu'à des problématiques contemporaines et précises ? Question posée par... Par Jean-Pétrouche. Et d'ailleurs, quand on cherche Jean-Pétrouche dans Google Images, on voit des photos de jeans avec de l'argent dans les poches. Je sais pas pourquoi. Le MBTI classique, oui, il est enclin à changer selon les mœurs et les traditions. Le MBTI efficace, aussi, mais moins. Lui va moins changer parce qu'il s'intéresse justement à ce qui constitue le cœur de la personnalité des gens. C'est pour ça qu'on voit souvent des choses comme les besoins humains, parce qu'eux, que ce soit à la préhistoire, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans mille ans, ce seront toujours les mêmes. Ce qui changeait, c'est juste la façon dont ils se manifestaient. Évidemment, à la préhistoire, ils se manifestaient différemment d'aujourd'hui. Mais c'était les mêmes. Mais ça, justement, ça ne change rien dans le MBTI efficace parce qu'on a des définitions claires, nettes et précises de chaque élément. De toute façon, comme c'est un sujet qui s'intéresse aux gens, à des personnes humaines, rien ne se manifeste de la même manière. La pensée introvertie, par exemple, elle ne se manifeste pas pareil chez moi, que chez Cyprien, que chez Dieudonné, que chez EnjoyPhoenix, par exemple. Et si on se basait sur le MBTI classique pour essayer de repérer ça, ce serait vraiment compliqué de voir où est-ce que ces quatre personnes que je viens de citer, là, se ressemblent. Mais quand on s'intéresse au cœur même de ce qui constitue la pensée introvertie, peu importe comment elle se manifeste, on saura la reconnaître. On ne s'intéresse pas à comment elle se manifeste, on ne s'intéresse pas aux comportements qu'auront les personnes qui utilisent la pensée introvertie. On s'intéresse juste à la pensée introvertie en elle-même et la pensée introvertie. Ce qu'elle fait, c'est tout simplement de décider et construire son identité avec ses raisons personnelles. Et des gens qui font ça ou qui ont du mal à faire ça, il y en a depuis que les humains existent et il y en aura jusqu'à ce que les humains n'existent plus. Ça ne va pas changer demain. Quand je dis changer demain, je vais bien évidemment dire demain en opposition à hier. Demain, sur un point de vue temporel, n'est pas changer demain. Là, je change demain mon téléphone, tu vois, parce que tu comprends la blague. Tu comprends parce que demain, mais demain, tu vois, je change demain, mais je peux changer demain aujourd'hui, par exemple, tu vois. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le MBTI classique m'a posé vraiment problème pendant longtemps. Parce qu'à force de faire des descriptions qui sont très souvent parfaitement justes, qui sont vraiment très bien faites, qui sont très bien écrites, en fait, on s'embête avec des détails inutiles qui rendent le tout imprécis, en voulant justement être précis. Et du coup, il sera effectivement prompt à changer, parce que dès qu'un penseur introverti ne se comportera pas comme la conception de la pensée introvertie, du coup, tout s'effondre. Après, ça a quand même des bons côtés, parce que ça le rend accessible, ça le rend plus facilement compréhensible, mais ça le rend assez inutile quand on essaie de s'en servir réellement dans la vraie vie. Quand je dis que, par exemple, l'intuition extravertie cherche et amasse les connexions abstraites, « Ouais, je suis bien gentil, mais ça ne veut rien dire, ce que je te raconte. Quand je te dis ça, tu ne vois pas. Ah, d'accord, c'est ça qu'ils font, ils cherchent et ils amassent les connexions abstraites. Merci, Pierrick. » Non. Évidemment, c'est une définition qui paraît très bizarre, qui ne paraît pas intuitive du tout, qui n'est pas très claire quand on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même apprendre à comprendre et à reconnaître l'intuition extravertie. Il ne suffit pas de mémoriser toutes les définitions. Et ça y est, j'ai compris le MBTI, pas du tout. Absolument pas du tout. Mais quand on maîtrise vraiment la chose, on se rend compte que c'est la meilleure description, c'est la meilleure définition qu'on puisse avoir de l'intuition extravertie, qui ne sera ni trop large et qui, au final, ne veut rien dire, mais qui ne sera pas non plus, en essayant d'être trop précise, excluante des cas particuliers d'intuition extravertie qui ne seront pas dans les conceptions globales, générales de l'intuition extravertie. Jean-Pétrouge prend l'exemple de la science et c'est vraiment un exemple excellent. C'est exactement... Enfin, parce que, en fait, dans la science, c'est exactement ça qu'ils font. En biologie, par exemple, qu'est-ce que c'est un tétrapode ? Un tétrapode, c'est une super classe d'animaux vertébrés dont le squelette comporte deux paires de membres et dont la respiration est pulmonaire. Voilà, c'est tout. C'est une définition claire et précise qui permet de comprendre ce qu'est un tétrapode, peu importe lequel. Si, pour expliquer ce qu'était un tétrapode, on te décrivait toutes les manifestations de la super classe d'animaux tétrapodes, bah, du coup, on te dirait, ouais, bah, un tétrapode, c'est un serpent, mais c'est aussi un oiseau, mais c'est aussi une tortue, etc. Et quand tu verras un crocodile, et quand tu verras un crocodile, tu ne sauras pas que c'est aussi un tétrapode, alors que pourtant, c'en est un. Et quand tu verras d'autres animaux qui ont l'air à peu près pareils, tu penserais que c'est un tétrapode, alors qu'en fait, non. Tu sauras que, du coup, une tortue, un oiseau, un serpent, c'est un tétrapode, mais tu ne sauras pas ce que c'est un tétrapode en soi. Bah, en fait, avec le MBTI, c'est exactement pareil. Tu pourras lire tous les sites, toutes les descriptions que tu veux, tu sauras que les penseurs introvertis, ils ont tendance à faire ça, et parfois, ils font ci, etc. Tu sauras que les penseurs introvertis, ils ont un monde intérieur d'idées, qu'ils repèrent des incohérences dans les choses, qu'ils peuvent parfois être tétus, blablabla. Mais tu ne sauras pas ce que c'est la pensée introvertie. Et quand tu verras un penseur introverti qui ne fait pas ces choses-là, tu ne sauras pas que c'est un penseur introverti. Quand tu verras une personne qui n'est pas un penseur introverti, mais qui fait ces choses-là, tu penseras que c'est un penseur introverti. C'est comme si on te disait qu'un oiseau, c'est un animal qui sait voler. Bah, du coup, tu verras une mouche et tu penseras que c'est un oiseau. Alors que non, ce n'est pas un oiseau. Et du coup, tu verras des oiseaux qui ne savent pas voler. Là, je n'ai pas d'exemple, mais je sais qu'il y en a une poule, par exemple, tu verras une poule et tu penseras que ce n'est pas un oiseau parce qu'elle ne sait pas voler. Alors que si. Et si on te dit clairement ce que c'est un oiseau, si on te donne la définition d'un oiseau, si on te dit qu'un oiseau, c'est un vertébré bipède ailé, qu'il y a des ailes, tu sauras du coup que, ah bah, une mouche, ce n'est pas un oiseau parce que ce n'est pas un vertébré. Tu sauras qu'une poule, c'est un oiseau parce que c'est un bipède ailé, qu'il y a des vertèbres. Et c'est pour ça que la science, c'est quelque chose de solide sur lequel on se base pour construire nos sociétés et nos connaissances. Et malgré ça, évidemment, la science évolue, mais au fur et à mesure des découvertes, au fur et à mesure des années, des générations, les scientifiques ne changent pas la définition d'un tétrapode tous les mois parce que, tout simplement, en fait, ils n'en ont pas besoin. Étant donné qu'ils ont une définition claire, précise, un tétrapode, c'est ça. Si, ce n'est pas ça, c'est juste par un tétrapode. Il n'y a pas de cas spéciaux, d'exceptions, etc., qui font que, non, mais c'est un truc plus... Ah, tu vois, tu comprends. Ah oui, la pensée introvertie, c'est un profond nom d'idées logiques, etc. Je voyais ça souvent, je me souviens. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, d'ailleurs. Un profond monde d'idées logiques. D'accord. Et concrètement, tu veux en venir où, en fait ? Le modèle scientifique, c'est un modèle qui est strict, qui est rigoureux, qui n'est pas flou, et c'est au feeling, et c'est... Non, je pense que c'est plutôt ci, je pense que c'est plutôt ça. Je ne suis pas un scientifique. Ce qu'on fait dans l'espace membre, ce n'est pas de la science, mais c'est le modèle sur lequel on se base. Et ça donne, du coup, un métier qui est beaucoup plus efficace parce que c'est un métier qui est compréhensible, qui est clair, qui est net, et qui, quand il est maîtrisé, évidemment, permet d'avoir des résultats qui sont vraiment intéressants, qui permet de comprendre beaucoup mieux les choses et d'être un réel outil qu'on peut utiliser dans la vraie vie. Alors qu'avec le MBTI classique, enfin, si vous y arrivez, tant mieux. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait, c'est mieux, etc. Mais j'explique juste. Alors qu'avec le MBTI classique, moi, je n'ai jamais réussi à concrètement voir dans la vraie vie les définitions, les descriptions que je voyais un peu partout sur Internet, qui avaient l'air d'être très clairs pour tout le monde, d'ailleurs. Étonnamment. Mais moi, vraiment, je ne comprenais pas. Donc bon. C'est juste le modèle sur lequel on se base, la procédure, la rigueur scientifique qu'on essaye de suivre, et ça donne des résultats plutôt intéressants. Après, évidemment, c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas, un ISTP, par exemple, enfin, déjà, il y a 32 types différents d'ISTP, et un ISTP, normalement, c'est écrit comme ça. Nous, ça s'écrit comme ça. Effectivement, c'est un peu plus complexe. Ça demande de vouloir vraiment comprendre et maîtriser le tout. Mais quand c'est maîtrisé et quand c'est compris, ça donne des résultats qui sont vraiment intéressants. Bref, c'est une question qui est vraiment super intéressante. Il y aurait énormément de choses à dire. Mais en gros, pour conclure, est-ce que le MBTI, il va changer avec les mœurs, etc.? Le MBTI classique, oui, il change avec les mœurs, avec l'époque, avec tout ça. Avec l'heure de la journée aussi. Et le MBTI efficace aussi, mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'il est efficace.